Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 17 juin 2023 à Bujumbura, sous la présidence de Son Excellence M. le Président de la République, Général-Major Evariste Ndaïchimiye. Après la présentation et l'adoption de l'ordre du jour, Son Excellence le Président de la République a invité le Premier ministre à présenter la synthèse des observations issues de la réunion préparatoire du Conseil des ministres qui a eu lieu le vendredi 2 juin 2023 et qui était consacré à l'analyse des mêmes dossiers inscrits à l'ordre du jour. Les dossiers analysés sont les suivants. Premièrement, projet de politique nationale de logement. Ce projet a été présenté par le ministre des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements sociaux. La politique de logement date de longtemps. De l'époque coloniale jusqu'à vers 1979, la politique de logement consistait à loger gratuitement les fonctionnaires de l'État, surtout à Bujumbura. Les maisons étaient équipées et entretenues par l'État. Des quartiers ont été lotis et des logements de standing variés ont été construits. Cela a constitué une charge que l'État ne pouvait plus supporter à un certain moment. De 1979 à 1990, le gouvernement a changé de stratégie en adoptant la formule de cession des logements à leurs occupants en leur accordant une indemnité de logement égale à 60% du salaire pour leur permettre de rembourser le coût d'acquisition de la maison. À partir de 1990, il fut mis en place une nouvelle politique d'assistance à l'acquisition de logements par les fonctionnaires. C'est ainsi que la CIP et l'Écosat furent créés. De 1990 vers 2022, il a été observé une prolifération de nouveaux quartiers non viabilisés. C'est ainsi que la course s'est freinée pour l'acquisition des parcelles individuelles et devenue un commerce spéculatif. Les terrains à construire produits par les services publics, ne pouvant plus satisfaire la demande. Il fallait penser à une nouvelle stratégie. La nouvelle politique de logement proposée est axée sur la stratégie ci-après. Disponibiliser les terrains viables, privilégier les constructions à hauteur dans la mesure du possible et sur des sites moins fertiles pour préserver les espaces agricoles. Privilégier le système de location-vente en vue de réduire le stress financier des acquéreurs. Canaliser les financements à travers un système suffisamment contrôlé par la Banque centrale pour éviter le phénomène de crise immobilière. Bien distinguer les rôles des différents acteurs, à savoir l'État, les acquéreurs, les financiers, les entreprises de construction, les gestionnaires de réseaux, les services d'appui à la gestion des logements une fois construits. Accompagner la nouvelle politique par la mise en place d'un cadre légal et réglementaire requis. À l'issue de l'analyse, la politique a été adoptée avec les observations et les recommandations suivantes. concrétiser cette politique par le lancement des premiers chantiers de construction de ces logements sociaux le plus rapidement possible. Lors de la mise en œuvre de cette politique, collaborer avec la régie des eaux afin que les quartiers nouvellement construits disposent de l'eau et de l'électricité en quantité suffisante. Accompagner cette politique à travers la mobilisation des investisseurs et des garanties de remboursement via la Banque centrale. Veiller à ce que les déchets et l'évacuation des eaux usées soient bien gérées. Étendre cette politique dans toutes les provinces selon le nouveau redécoupage administratif pour inciter la population à aller vivre à l'intérieur du pays. Construire des logements sociaux en tenant compte des demandes et en s'étant assuré de la capacité de remboursement des bénéficiaires. Les dépôts des banques destinés aux investissements devaient être utilisés dans cette politique. Appuyer la mairie de Bujumbura dans le ramassage des déchets. S'assurer que les maisons données en location-vente dans certains quartiers de Ngagara, notamment le quartier 6, ont été toutes remboursées. Le ministère en charge du développement communautaire devrait monter des types de villages selon les classes socio-économiques de la population. Deuxièmement, note d'information concernant le projet de construction des logements sociaux dans le site de Kizingwe, Wihara et Sokarti. Cette note a été présentée par le ministre des infrastructures, de l'équipement et des logements sociaux. Ce projet de construction des logements sociaux est initié après avoir longtemps observé une course effrénée pour l'acquisition des parcelles individuelles via un commerce devenu très spéculatif à travers tout le pays du fait que les terrains construits et octroyés par les services publics ne peuvent plus satisfaire la demande. Même des ménages à un standing relativement élevé s'installent dans les quartiers périphériques non viabilisés pour questions de spéculation foncière. La situation est plus préoccupante dans la périphérie de la ville de Bujumbura et ses environs, avec une menace sérieuse de disparition des espaces agricoles, surtout dans la plaine de Limbo. Le rétrécissement des espaces agricoles ainsi qu'une démographie galopante appelle à un changement de stratégie en matière de gestion urbaine. La formule préconisait la construction à hauteur dans la mesure du possible et dans des sites moins éligibles pour l'agriculture. Ce projet consiste à ériger sur le site Kizingwe-Wihara au terme et d'une viabilisation par intégration 5000 appartements en logements sociaux au lieu d'abriter 600 acquéreurs de parcelles uniquement. Le site a une superficie de 300 hectares, 53 % revenant aux propriétaires du terrain, tandis que les 47 % restant à l'État. Sur le site de ce quartier, il sera construit 1600 appartements en logements sociaux. Le coût de ces logements va différer suivant les catégories de ces appartements. Après analyse et débat, le projet a été adopté avec les observations suivantes. Compte tenu de l'emplacement du site Kizingué-Bihara, envisager les mesures nécessaires pour que les eaux en provenance de ce site ne puissent pas provoquer des inondations et emporter les maisons construites dans le quartier Njabugete. Compte tenu de la mentalité des Burundais habitués à vivre dans des habitations individuelles, il sera nécessaire de sensibiliser les occupants des appartements sur la propriété et prendre des mesures d'accompagnement nécessaires. Troisièmement, projet de convention scolaire entre l'État du Burundi et l'Église méthodiste unie au Burundi en matière d'éducation et de formation. Ce projet a été présenté par le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Suite aux multiples réformes intervenues dans le système éducatif burundais et consacrées par certains textes législatifs ainsi que les textes réglementaires de leur mise en application, il a été constaté la nécessité d'actualiser les conventions de partenariat dans la gestion des institutions d'éducation et de formation avec les confessions religieuses conformément à ces réformes et aux recommandations des États généraux de l'éducation. Le processus d'actualisation de ces conventions a abouti à la mise en place d'une convention type Église-État au Burundi assortie des modalités d'application si rapportant en vue de sa redynamisation. Ce projet de mise à jour de la convention scolaire entre l'État du Burundi et l'Église méthodiste unie au Burundi signé le 15 avril 2002 a été préparé analysé et accepté par les deux parties. Il se réfère à cette convention type. Ce projet de convention réaffirme que l'Église méthodiste unie a le droit d'organiser le cours religion morale tout en respectant le droit de culte dans les établissements qui lui sont confiés. Il est également indiqué que les établissements sous convention font partie intégrante de l'enseignement public et sont administrés et gérés conformément aux dispositions légales et réglementaires de l'enseignement public sous réserve des dispositions de la présente convention. Le projet indique également la part de la contribution de l'Église méthodiste unie aux efforts de l'État dans le développement de l'enseignement en termes de moyens matériels et financiers. À l'issue de l'analyse de ce dossier, le projet a été adopté avec, entre autres, recommandation de mettre une disposition qui précise que l'École revient automatiquement dans les mains de l'État si, après un certain temps, l'Église n'arrive pas à accomplir ses obligations vis-à-vis de cette école. Introduire une disposition indiquant que les terrains octroyés par l'État sur lesquels sont érigés les écoles sous convention restent la propriété de l'État. Revisiter toutes les conventions signées afin de s'assurer que les terrains octroyés par l'État ont été ou sont en train d'être exploités conformément à l'objet pour lequel ils ont été données. Envisager le retrait des terrains octroyés par l'État et qui ne sont pas exploités pour les confier aux coopératives. Éviter de donner des titres de propriété pour les terrains octroyés pour l'exploitation dans un but social. Quatrièmement, projet de décret portant classification et cotation des emplois de la Dédministration publique burundaise avec une note sur les propositions de mise en œuvre de la politique salariale équitable dans les institutions à statut spéciaux. Ce projet a été présenté par le ministre de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi. Le Programme national de réforme de l'administration adopté par le gouvernement en 2012 a prévu parmi les actions destinées à améliorer la gestion de la fonction publique, la réalisation d'une classification et d'une cotation des emplois de la Dédministration publique. Celles-ci poursuivent un double objectif à savoir permettre une description détaillée des dix emplois, déterminer les qualifications qu'il requiert et des suggestions qu'il impose afin de chercher la meilleure adéquation possible des titulaires des emplois aux missions qui leur sont assignées. Établir une comparabilité de l'ensemble des emplois de l'administration publique afin d'assurer l'équité dans la rémunération des fonctionnaires, cadres et agents du secteur public. Le présent projet de décret propose une définition de la classification des emplois, une définition des règles applicables à cette classification et à cette cotation, des procédures pour les réaliser et une définition des effets et des conséquences tant de la classification que de la cotation. Quant à la note sur la mise en œuvre de la politique salariale équitable dans les institutions à statut spéciaux, elle relève l'anarchie dans la fixation des rémunérations du personnel et les modalités d'avancement annuel, les disparités liées au taux d'avancement annuel, les disparités liées aux modes d'avancement et les disparités liées aux indemnités et primes. Après échanger débat, le projet a été adopté avec, entre autres, recommandation de reformuler le titre en faisant ressortir qu'il s'agit des emplois de la fonction publique, éviter de répéter dans le corps du projet des textes se trouvant déjà dans les visas. Les institutions spécialisées à statut spéciaux, les établissements publics et les administrations personnalisées, sont appelées à mettre en œuvre la politique salariale en adoptant la nouvelle formule par indiciaire et par emploi et soumettre le dossier à l'autorité compétente. S'assurer que la classification des emplois était bien faite car c'est elle qui peut créer encore une fois des disparités salariales si on n'y fait pas attention. Revoir la loi portant code des sociétés privées et à participation publique pour mettre de l'harmonie dans les sociétés à participation publique et faciliter la mise en œuvre de la politique salariale dans ces sociétés. Mais une société qui voudra adopter la nouvelle formule pourra le faire en attendant cette loi. Cinquièmement, projet de décret portant révision du décret numéro 100 bar 171 du 30 septembre 2009 portant fixation des paliers de recrutement et des grises indiciaires des traitements des fonctionnaires. Ce projet a été présenté par le ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi. Le statut général des fonctionnaires introduit des évolutions dans la gestion des recrutements et des carrières des fonctionnaires. Pour autant, il a été décidé de ne pas modifier dans l'immédiat l'organisation de la grille indiciaire et le niveau des paliers de recrutement qui sont fixés par le décret numéro 100 bar 171 du 30 septembre 2009. Or, ce décret, même s'il organise la grille indiciaire des fonctionnaires, comporte aussi d'autres dispositions qui ne sont pas compatibles avec celles du nouveau statut. Ce projet proposé révise le décret en vigueur en conservant la grille indiciaire et les paliers de recrutement mais en supprimant la distinction entre les enseignants et les non-enseignants et en supprimant les dispositions particulières applicables aux enseignants. Après analyse de ce projet de décret, il a été adopté avec les observations et les recommandations suivantes. Utiliser la nomenclature actuelle en ce qui concerne les diplômes délivrés tout en signalant les équivalences avec les anciens diplômes. Vérifier si ce projet de décret concerne toutes les catégories des fonctionnaires de la déministration publique. Réaliser une étude sur le ratio enseignant-élève et le ratio classe-élève pour mieux voir l'effectif d'enseignant à recruter. Sixièmement, note sur la problématique de production et de commercialisation du sucre à la sauce sumo. Cette note a été présentée par le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. La sauce sumo produit chaque année une quantité de sucre qui oscille autour de 20 000 tonnes. Cette quantité reste insuffisante par rapport à la demande locale car les besoins annuels en sucre sont estimés à 36 000 tonnes et ne cessent d'augmenter. En vue de satisfaire la demande locale en sucre, la sauce sumo fait recours à l'importation pour compléter sa production. La structure actuelle du prix du sucre date de mars 2017 et ne permet plus à la sauce sumo de couvrir toutes les dépenses contenues de la conjoncture économique actuelle. Étant donné que la source principale des recettes de l'entreprise provient de vente du sucre, toute variation à la hausse des prix dans l'acquisition des intras agricoles, équipements et produits intervenant dans le processus de production du sucre engendre des retombées négatives sur la vie de l'entreprise. Compte tenu du cours de change actuel, la sauce sumo vend le sucre à perte sur tout le sucre importé, ce qui affecte très négativement ses activités et risque de conduire l'entreprise à la faillite si des mesures d'accompagnement ne sont pas prises à temps. Pour faire face à cette situation délicate, deux propositions de mesures d'atténuation sont émises. Premièrement, revoir à la hausse le prix de vente d'un kilogramme de sucre. Deuxièmement, sursoir à la collecte des taxes payées par la sauce sumo. A l'issue de l'analyse de la note, le conseil des ministres a constaté qu'effectivement, la structure du prix actuel mérite d'être revue, mais a recommandé ce qui suit. Refaire les calculs en montrant la part du sucre produit localement et le choc produit par le sucre importé pour fixer une structure de prix raisonnable. Montrer le coût de production d'un kilo de sucre produit localement. Élaborer une étude sur le choc produit par l'ajustement du taux de change a présenté aux partenaires. En d'hiver, son Excellence, M. le Président de la République, a informé le Conseil que la saison culturelle a été très bonne. Il a indiqué les mesures prises pour une bonne gestion de la récolte. Il a demandé au ministre en charge du Commerce, de l'Agriculture et de l'Intérieur de se mettre ensemble pour déterminer le coût de production du haricot pour fixer un prix au producteur plus rémunérateur. Dans ce même cadre, il a été demandé à la Nagessa de constituer un stock stratégique du haricot. Son Excellence, le Président de la République, a en outre demandé au ministre en charge de l'Agriculture de revoir le prix du thé en fixant un prix au producteur plus rémunérateur à l'instar de ce qui a été fait pour le café. Il n'a pas manqué de rappeler aux membres du gouvernement de sensibiliser la population de procéder à l'irrigation des cultures pendant cette saison sèche pour lutter contre la faim et surtout que chaque ménage ait au moins un petit lopin de terre à entretenir au cours de cette période. Son Excellence, le Président de la République, a informé le Conseil des ministres que la situation dans le pays est très bonne, sur tous les points de vue, mais que ce sont les questions d'ordre judiciaire qui préoccupent la population. Il a indiqué que des stratégies sont en train d'être mises en œuvre pour y apporter des solutions. Pour clôturer, Son Excellence, le Président de la République, a félicité les membres du gouvernement car si le Burundi est devenu un pays fréquentable et apprécié aujourd'hui et que les partenaires du Burundi sont rassurés par les voies que le Burundi a prises, c'est grâce au travail des membres du gouvernement. Fait à Bujumbura le 8 juin 2023, le Secrétaire général de l'État et porte-parole, Prosper Nahuwami, je vous remercie pour votre aimable attention.